Nous sommes en 2015 après Jésus-Christ. Tout le marché des jeux de gestion de ressources sur mobile est occupé par Clash of Clans. Tout ? Non ! Une petite équipe de développeurs français va tenter de résister à l'envahisseur. Leur titre se nomme Fire Quest, un free-to-play qui compte beaucoup sur le financement participatif. Mais attention, s'il y a bien financement, l'aspect participatif est de première importance pour les développeurs. À la sortie de notre Kickstarter, ce qu'on souhaite c'est échanger avec les joueurs dans toute la création du jeu. Pour les faire participer au gameplay, pour qu'ils apportent leurs idées, on va mettre en place des études, des questionnaires, qui influenceront en partie la mise en place du gameplay dans la programmation du jeu. Notre première écriture d'évolution du gameplay, c'était de faire évoluer la différence qui existait entre le joueur qui jouait en gratuit et le joueur qui jouait en payant. En gros, le joueur qui est en gratuit doit toujours farmer, 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 farmer. Et nous, on voulait être vraiment solidaires de cet effort-là. S'éloigner du faussement gratuit semble être l'un des objectifs principaux, mais non loin derrière, la volonté de rapprocher les joueurs est tout aussi importante. Car qui dit préhistoire, dit tribu, une notion qui se situe au cœur du gameplay. Vous allez rencontrer des joueurs du monde entier et pouvoir discuter avec eux, pouvoir par affinité rentrer et former une famille. Et vous allez pouvoir partir au combat tous ensemble. Tous ensemble, oui, car outre la traditionnelle phase de gestion, Fire Quest propose également d'arpenter des donjons pour étancher votre soif d'action avec vos amis. On a travaillé tout le gameplay pour l'enrichir, pour qu'il soit plus communautaire, pour qu'il soit plus action, pour qu'il soit plus fun. Aujourd'hui, sur Clash of Clans, le jeu est limité en fin de compte à une phase d'attaque. Chez nous, vous allez avoir des campagnes, vous allez avoir des donjons, c'est-à-dire c'est une série de salles, mais la grosse différence, c'est que vous n'allez pas le faire seul. Un aspect communautaire qui a de quoi mettre l'eau à la bouche, d'autant que le tout s'inscrit dans un univers improbable né de la fusion de Mad Max et de la famille Pierre-à-Feu. Allez, si tout va bien, et on leur souhaite plus que quelques mois à attendre. Donc on espère sortir pour avril 2015. Et après, l'histoire nous dira si on va arriver à tenir le délai. C'est le défi qui vous attend au 1er janvier, donc il y a 5 jours. Donc c'est parti.